... Invité sur Sud Radio, ce jeudi de mars 2023, Michael DeJones a donné son avis sur le rôle de Michael Goldman en tant que directeur de la Star Academy, lors du retour du programme à la rentrée dernière. Une place tout à fait légitime. Ce jeudi de mars 2023, Michael DeJones était reçu dans l'émission Média de Sud Radio, afin d'évoquer la tournée dans toute la France du spectacle L'Héritage Goldman, à partir de la semaine prochaine. Un spectacle dans lequel toute une bande de la nouvelle génération, mais aussi le célèbre musicien originaire du pays de Galles qui a longtemps collaboré avec Jean-Jacques Goldman, son ami depuis plus de 30 ans, reprennent les plus grands titres de l'auteur-compositeur-interprète. L'occasion également pour lui d'évoquer une autre personne de la famille Goldman, que les téléspectateurs ont appris à mieux connaître il y a quelques mois maintenant. Il n'avait rien à prouver dans la musique Il s'agit de Michael Goldman, le fils du chanteur. Le producteur, a effectivement bénéficié d'une très grande exposition médiatique en devenant directeur de la Star Academy, lors du retour très suivi, du télécrochet de TF1, en octobre dernier. Un rôle pour le moins inattendu mais qui a su convaincre tant le public que les professionnels de la chanson visiblement, il était très bien. Sa position était justifiée car il n'avait rien à prouver dans la musique. Si est-il lui qui a commencé Mi Mailleur Compagnie, qui a découvert Grégoire et plein d'autres artistes. Il savait de quoi il parlait, c'était son métier avant. Donc je l'ai trouvé totalement crédible, a assuré Michael Jones au micro de Sud Radio. Si est-il très difficile le chanteur et guitariste de 71 ans explique avoir tenté de suivre le programme de TF1 au mieux, j'ai regardé de temps en temps. Je n'avais pas trop le temps, car je continue à travailler. Je ne regarde pas trop la télé en général, mais j'ai regardé un peu pour suivre les jeunes et voir comment ça se passait, a raconté Michael Jones. Et celui qui a l'habitude de partager la scène avec des artistes issus de télécrochets semble très imprégné par leur courage, les gens pensent que si est-il facile, qu'il suffit d'y aller et de chanter, mais ça ne l'est pas. Si est-il très difficile, a-t-il remarqué ? A lire aussi Michael Jones évoque Jean-Jacques Goldman et leur amitié de plus de 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501